Musique Bon internet on en profite là les grimpeurs On entend de rien, ça c'est des petits trucs qu'on aime bien Que vous aimez bien aussi Comme ça, ça va vous permettre de découvrir un petit peu Les portes secrètes de cette finale Je vais aller voir Rémi un petit peu là Parce qu'on va parler un peu du sélectif Et c'est quand même hallucinant Je trouve qu'il y a un gros turnover cette année Sur les finales de Coupe de France De championnat de France Si on prend un peu par rapport au final de l'année dernière Il n'y a presque que deux leaders qui sont présents de l'année dernière Sinon il y a beaucoup de nouveautés Alors comment ça va se passer le sélectif Parce que c'est la première partie Alors effectivement pour te répondre Christopher Il y a une forte densité Il y a une grosse dynamique au niveau national sur le bloc en ce moment Donc ce qui explique qu'il y en a beaucoup de gens Qui sont très proches Et c'est de plus en plus rude de se sélectionner Sachant qu'au niveau international On a toujours le même nombre de quotas Donc pour résumer l'enjeu qu'il y a aujourd'hui Et surtout sur la finale Au niveau des sélections C'est qu'on a deux étapes pour sélectionner les français Et aller ensuite représenter la France en Coupe du Monde La première étape ça va être ce soir où le champion de France Et la championne de France vont être immédiatement sélectionnés en équipe de France Et ensuite on a dans 15 jours un sélectif qui est organisé à Karma La nouvelle salle de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade A Fontainebleau Qui aura un format un peu plus proche de celui d'une Coupe du Monde Où on prendra à nouveau les vainqueurs Et pour résumer l'enjeu dans la tête des grimpeurs pour ce soir Évidemment il y a d'aller chercher ce titre Mais dans un deuxième temps c'est important aussi de bien se classer Puisque le dernier critère de sélection C'est un classement combiné Entre la place qu'ils vont réaliser ce soir Et la place qu'ils vont réaliser au sélectif Pour cette finale donc pour les garçons on a des blocs Et pour les filles d'ailleurs on a des blocs qui sont dans des styles très différents On va dire dans l'ensemble assez soutenu je pense Particulièrement pour les filles Mais je pense qu'il devrait y avoir quand même pas mal de réussite Et on va espérer que les garçons se départagent jusqu'au dernier moment Et jusqu'au dernier bloc C'est pas mal ça a l'air de passer pour Guillaume Guéromondé Allez le public de la Bacognard s'enflamme Guillaume Guéromondé va nous sortir le bloc numéro 4 Et là ça va être excellent Allez Allez je sais pas si vous avez les images sur internet Mais Guillaume Guéromondé est sur le point d'or Allez Fanny Fanny elle va le faire Fanny c'est un rapport Quoi puissance On dirait une athlète de difficulté cette demoiselle Et pourtant ce qu'elle développe Allez Charlotte C'est en deuxième partie qu'elle peut peut-être tirer avantage de sa taille Et pour l'instant il va falloir gainer tout ça Allez Mélissa vous l'aidez s'il vous plaît Mélissa Le Neve elle était septième des France Et bien j'ai fait une grosse préparation hivernale Pour être à peu près en forme sur ces championnats de France Et le sélectif et ensuite la saison de coupe du monde Le seul petit hic c'est qu'il y a une semaine en fait Je me suis fait mal aux genoux Peut-être que je me suis fait un ligament Je sais pas exactement Mais du coup c'était très intéressant de voir Comment allier niveau de forme actuel sur ces championnats de France En boitant à moitié Et arriver mentalement à être à 100% Pour te dire non Aujourd'hui j'arrive à mettre off ma douleur Et j'y vais à 100% C'est ma première finale de France en senior J'en ai déjà fait une en jeune Mais ça fait plaisir Qu'est-ce que ça fait ? Non c'est dément Pour le moment je sais pas trop quoi dire Je suis un peu sur mon nuage là Moi je compte pas On sait pas exactement où on en est pendant la finale Moi ce que je veux faire c'est Parce que ce que j'essaye de mettre en place C'est prendre les blocs les uns derrière les autres De faire face au bloc De faire le mieux que tu peux sur le bloc Et après on fera le résultat sur la fengue Mais bien sûr il y a un moment T'es pas en bon pied Il faut rebondir Et le but c'est de rebondir le plus vite possible Allez Jérémy hors de question de passer à côté Et c'est la baconnière Jérémy Bonder Un bloc où je me suis amusée C'est le bloc où il fallait courir Le bloc 2 Et ça j'ai trouvé ça plutôt marrant Et ça c'était vraiment sympa à faire Je pensais pas y arriver Donc c'est pas forcément mes points forts Et voilà Je me suis amusée J'ai eu la zone Alors moi ce serait plutôt le bloc 3 Avec toutes les sphères bleues Où il fallait grimper à l'envers On pouvait apparemment se retourner Mais alors je m'y suis peut-être mal pris Mais bon je l'ai sort à vue Je suis content Mais avec un combat comme jamais Je manquais à 3 reprises de tomber Comme pas possible C'était génial Et voilà je me battais à mort Et je jouais ma vie C'était dément J'aime bien ce style un peu Mais c'est vrai que celui-là C'était quand même bien exigeant Il n'y a aucune tenue de prise C'est tout dans la sensation Dans les pommeaux Dans les pieds Un peu d'ouverture de bassin Du coup dans l'autre sens Et j'aime bien Mais il ne faut pas le droit à l'erreur Voilà Là on ne voit plus qu'il peut l'arrêter Allez Alban Levier On y est Bah plus le premier bloc Ou la petite course là Où il faut finir en s'arrêtant Ce qu'ils appellent un peu les run and jump Mais en partant du mur Parce que c'est des blocs Où étonnamment Il faut quand même être détendu On a l'impression qu'il faut envoyer Tout ce qu'on peut Mais en fait Il faut être détendu pour arriver équilibré Ça paraît dur Donc du coup On y va comme un fou Et il faut mieux y aller tranquille Ce qui n'est pas facile à faire du coup Quand on n'a pas l'habitude de genre de bloc C'est pareil Il est senior Clément Lechaptois Le premier bloc des garçons Et le deuxième bloc des filles C'est des run and jump Donc des mouvements très spectaculaires Très explosifs Donc qui ne sont pas extrêmement difficiles Mais qui sont assez complexes à réaliser rapidement Allez Clément Lechaptois Il va falloir que ce soit maintenant là Il faut qu'il parte avec le bloc numéro 1 Ou si pas loin On pense que notamment pour les garçons Il y aura pas mal de réussite Bien que ce soit Il y a deux jetés un peu de suite Donc il va falloir qu'ils arrivent à enchaîner ces deux jetés C'est ça qui va être un peu compliqué pour eux Pour les filles c'est un peu la même chose Et je pense que pour les filles C'est un petit peu plus difficile Mais on espère avoir pas mal de réussite aussi Et là ! Oh ça ça a aidé vraiment ! Le bloc on part dedans On sait pas ce qu'il faut faire On sait pas comment on va passer Mais on y va Et on sait qu'il faut tout donner Faut être à fond Et j'y vais J'ai fait un premier essai N'importe quoi Et le deuxième je trouve la méthode Et après là Tu te dis Ouah la prise elle est tellement loin Et tu donnes tout Et bim Tu arrives Tu tiens la prise Tu prends le ballon Et là tu sais que c'est gagné Et c'est les sensations que ça procure De se prendre tout le ballon De jeter derrière le mur C'est génial 13 12 11 Oh oui ! Alléluia ! Oh et bien alors là Par contre Evidemment on va pouvoir aller la pousser Mesdames et Messieurs Fanny Gibère en démonstration La Réunionnaise Et là il y a Juliette Payette Qui doit enchaîner un petit rhum Oh voilà ! Notre championne de France Et là je peux vous dire Que c'est la Réunion Il doit y avoir Juliette La famille Tout le monde devant Tu l'attendais Fanny l'année dernière Tu étais deuxième Des championnats de France Et cette année Ça y est c'est fait Le club s'est alloué Se remporte le titre De championne de France C'est incroyable J'en rêvais J'y croyais Je le voulais Et je l'ai fait C'est juste Trop bien Et en plus Tu confirmes Chose que toi Tu n'avais pas La qualification Pour le reste de la saison En tout cas Pour les deux tiers de la saison C'est Même sans parler de sélection C'est gagner une compétition C'est toujours dément C'est les sensations Que ça procure La préparation Qu'on met dedans Et là C'est vraiment L'accomplissement Championne de France Je ne sais pas Quand j'étais gamine En mini Je me disais Championne de France Seigneur C'est incroyable Et là C'est ça C'est aujourd'hui C'est dingue Je suis super content De ce que j'ai pu faire Sur cette compétition C'est vrai que c'est une compétition Qui était prévue Dans mon calendrier Bien sûr Mais en ligne de mire J'avais quand même Plutôt la saison internationale Qui me trottait Dans la tête Après je me suis rendu Sur ces championnats de France Avec beaucoup Beaucoup d'envie Et je me suis régalé Ça a bien marché Au final je fais premier Et du coup c'est top En conclusion C'est un magnifique événement Donc là On ouvre la saison On débute Avec ce championnat On va avoir Les compétitions internationales Derrière Et là C'était vraiment Très très belle chose En plus Dans la région Ça se développe fortement Sur les équipements On a la confirmation Aujourd'hui Qu'une salle internationale D'escalade Va se construire D'ici trois ans À Laval C'est engagé C'est formidable On a en Bretagne Juste à côté On a un équipement national De bloc Qui va se construire aussi On a un vrai Vrai engouement D'escalade dans la région Et on constate aujourd'hui Que les élus Sont partis Pour construire des équipements Et voir que l'escalade C'est important C'est un sport pour les jeunes Qui fonctionne bien Et ça attire du monde Donc ça marche très très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada